bonjour et bienvenue sur minicon tutorials dans notre tuto d'aujourd'hui je vais vous montrer comment vous pouvez télécharger votre attestation de chargement des fautes faits navigo sur votre carte navigo sur une période de temps donné peut-être que vous avez besoin de cette attestation d'abonnement pour être remboursé par votre employeur parce que généralement les rh n'ont pas accepté un reçu simple ils vont vous dit il faut nous fournir une attestation des chargements des fautes faits navigo pour la période donnée voyez soit peut-être vous avez besoin même de cette attestation des chargements pour montrer à votre parent comme vous avez dépensé votre argent peu importe donc le but de notre tuto c'est de vous montrer comment vous pouvez télécharger c'est cette attestation d'abonnement navigo si vous voulez des chargements des fautes faits navigo en juste quelques minutes donc je vous montre peut-être que vous avez besoin d'une attestation comme comme celle ci donc ça vous voyez bien le titre de l'attestation des chargements navigo il est bien mentionné quoi attestation des chargements des fautes faits navigo sur cartes par oui sur cartes navigo sur la période du 1er au 30 juillet 2022 donc et vous voyez que là mon conseiller navigo a signé en bas donc c'est s'agit d'une attestation issue de quoi des navigo et s'agit bien d'une attestation d'abonnement si vous voulez une attestation des chargements des fautes faits navigo pour cette période 1er juillet au 31 juillet ça veut dire si je donne ça à mon rh maintenant on va me rembourser mais je peux pas aller les donner un reçu simple ce qui n'accepte pas le reçu si vous avez la facture tant mieux sinon il faut télécharger votre attestation de chargement navigo donc je vous montre comment moi j'ai fait pour télécharger cette attention c'est pas du tout compliqué il faut tout simplement aller mais vous pouvez faire ça sur votre smartphone si vous avez votre appel bonjour et la tp vous pouvez télécharger votre attestation d'abonnement navigo mais des fois peut-être que vous avez vous n'avez pas des smartphones soit votre smartphone sur votre smartphone cette fonctionnalité de téléchargement de l'attestation d'abonnement ne fonctionne pas ça peut arriver et il faut forcément aller en ligne comme je suis en train de vous montrer vous avez besoin juste d'un navigateur avec des connexions internet et vous allez aller je suis dans votre ordinateur ou smartphone ou paie pour que vous allez tout simplement à l'issue il de france il de france tirer des six mobilités avec s et vous mettez pas pas d'accent rien de tout point fr si j'ai fait entrer voilà ça m'amène ici et lorsque vous êtes ici vous avez il faut forcément ici il faut forcément crier ou si vous voulez faut forcément avoir un compte il de france mobilité connect donc si vous avez un compte il de france mobilité connect vous allez tout simplement vous connecter mais si vous n'avez pas de compte je vais vous montrer vite fait comment vous pouvez créer un compte il de france mobilité connect donc pour créer votre compte il est france mobilité connect ou pour vous connecter vous allez tout simplement venir cliquer sur mon compte ici dans lorsque vous cliquez sur mon compte après vous cliquez sur gérer les informations et services liés à mes titres navigo sur carte dans lorsque vous cliquez ici là on va vous demander de vous connecter donc pour vous connecter vous allez mettre votre email et votre mot de passe que vous avez utilisé que vous aviez utilisé pour créer votre compte id france mobilité connect mais si jamais vous n'avez pas de compte moi j'ai un compte dont je vois pour vous montrer comment télé fait le téléchargement je vais utiliser mon propre compte mais si jamais vous n'avez pas de compte je vous montre comment créer votre compte vite fait après je vais me connecter avec mon vrai compte vous montrer de faire le téléchargement de l'intercession donc pour créer un compte id france mobilité connect c'est très simple vous allez cliquer sur j'ai créé mon compte ici et là il va vous demander des quelques informations votre nom prénom donc supposons que mon nom c'est minoukou vous mettez minoukou ici mon prénom c'est sandon vous mettez votre prénom ici après vous allez mettre votre date de naissance donc supposons que c'est le 16 juillet 80 82 par exemple voilà donc après vous allez mettre votre adresse mail donc supposons que c'est sandon minoukou minoukou arroba gmail.com après vous allez cliquer sur suivant là vous demander votre mot de passe vous allez saisir votre mot de passe vite fait après vous répéter le même mot de passe c'est juste pour confirmer donc il faut saisir le même mot de passe après vous cliquez sur suivant et là tout est bon vous allez lire les conditions c'est à dire les conditions vous allez tous les lieux sinon vous descendez vite fait après vous allez tout simplement accepter les conditions après vous allez valider donc maintenant après validation il est france mobilité connecte va vous envoyer un email pour activer votre compte d'accord si jamais vous n'avez pas reçu l'email vous pouvez cliquer sur renvoyer renvoyer l'email d'activation mais avant de faire ça il faut vous connecter si vous avez votre appel et email sur votre portable vous pouvez cliquer pour voir ce que vous avez sous sinon vous pouvez même sur le même internet vous allez aller sur google.com supposant que moi j'utilise gmail dans google.com après je vais me connecter dans mon boîte mail vite fait donc je vais bien choisir l'email concerné donc il s'agit bien sans dominique ou arba gmail.com voilà et voyez bien que il défense mobilité m'a envoyé un email pour l'activation de mon compte il défense mobilité connect donc je vais cliquer là au dessous et vous voyez bien bonjour sans donc votre compte il défense mobilité connect a été créé fin de voilà pour activer vous avez tout simplement cliquer sur ce bouton bleu pour l'activer donc je clique et là il me dit de confirmer l'activation de mon compte je clique et c'est bon donc félicitations votre compte a été bien activé maintenant pour me connecter c'est très simple j'ai pu me connecter cliquer directement ici pour me connecter sinon je vais aller pas à pas pour vous montrer vous allez tout simplement répéter voilà il est vous allez vous allez vous allez sur île de france tirer de 6 mobilité point f si j'ai fait entrer pardon il pense que je me suis trompé avec le lien il de france de france mobilité point f mais il attirer de 6 après île de france donc ça c'est bien si j'ai fait entrer ça doit marcher voilà donc c'était juste une répétition voilà après vous allez venir cliquer sur mon compte ici lorsque vous cliquez sur mon compte là vous allez tout simplement venir cliquer comme je vous avais montré tout à l'heure en fait j'ai répété cette procédure parce que peut-être quelqu'un veut me dire oui mais si jamais voilà comment je vais faire prochainement pour laisser voir l'e-mail pour me dire de connecter c'est pour ça j'ai fait exprès d'aller encore sur le site donc ici vous allez cliquer encore sur mon navigueur ici et là vous allez saisir votre email que vous avez utilisé pour créer votre compte après vous allez mettre votre mot de passe si vous voulez enregistrer votre mot de passe sinon vous cliquez sur c'est connecté je mets connect et là je me suis bien connecté vous voyez bien mon nom est là bonjour sans domineux coup si je vais me déconnecter j'ai cliqué sur ces boutons pour me déconnecter voilà et si jamais pour quelles que soient les raisons je vais clôturer mon compte je descends toujours que tu descends tout simplement en bas je vois clôturer mon compte il est france mobilité connect ouais mais maintenant ce qui nous intéresse c'est que à ce niveau il faut associer vos données clients à votre compte navigo que vous votre compte il est france mobilité connect que vous venez de créer parce que vous avez votre carte navigo vous voulez parce que déjà vous avez fait un abonnement d'accord donc vous avez normalement une carte navigo qui porte votre numéro client dans le compte il est france mobilité connect qu'on vient de créer n'est c'est rien ça veut dire jusqu'à ce qu'on associe les données de notre en tant que client voilà voile de votre de vos données d'abonnement vous voulez des souscrits de souscription il est frère de souscription navigo jusqu'à ce que vous vous associez ces données à votre compte navigo le compte ne va pas marcher donc il faut cliquer sur associer mes données clients navigo voilà et là il va vous demander de votre numéro client et je vais vous montrer où se trouve votre numéro client donc pour retrouver votre numéro client navigo c'est très simple sur votre ça c'est le dos de votre cadre des cartes navigo et si voilà le fond de votre ou de la phase de votre carte navigo vous allez voir tout simplement votre nom et en bas de votre nom vous allez trouver votre numéro client navigo qui est là donc j'ai fait voilà il faut bien noter votre numéro client et vous allez le mettre en fait sur votre là où on vous a demandé tout simplement ici supposons que le numéro c'est un numéro de huit chiffres comme je vous ai montré vous allez mettre votre numéro ici vous regardez bien sur votre carte et pour ne pas saisir le mauvais numéro donc c'est comme je vous ai dit ces huit chiffres normalement donc ça c'est tac huit chiffres normalement après vous allez mettre votre date de naissance par exemple c'est ça après vous allez dit que vous n'êtes pas un robot après vous allez accepter les conditions et vous allez continuer après ça votre compte navigo pardon oui votre oui comme navigo vous donnez navigo seront associés à votre compte e-défense mobilité connecte et à partir de ces moments vous pouvez maintenant aller en fait télécharger votre attestation d'accord donc maintenant puisque c'est comme ce que je viens de vous montrer n'est pas un vrai compte c'était juste pour vous montrer comment crier le compte e-défense mobilité connecte donc je vais créer un vrai compte il est fondé par contre je vais me connecter dans mon vrai compte e-défense mobilité connecte et là je vais vous montrer comment vous allez faire pour comment télécharger votre attention et donc je vous montre comment ça marche mais posant que j'avais fait j'ai continué j'ai associé mes deux comptes maintenant je vais me déconnecter et je vais reconnecter de nouveau tac là j'ai mais je vais mettre maintenant je vais me connecter dans mon vrai compte après je vais vous montrer comment ça va s'afficher donc je vais mettre mon mot de passe par mon email d'abord et je vais mettre mon mot de passe voilà vous cliquez sur ces connectés comme toujours donc ça c'est un vrai compte et supposant que voilà j'avais fait l'association maintenant ici vous vous allez vous envoie plus à des associés associés vos données de navigo à votre compte il est france mobilité connecte maintenant vous allez voir en fait l'abonnement qui est en cours c'est de l'abonnement actif ou même si vous voulez ça dépend même les abonnements précédents vous pouvez toujours télécharger l'attention donc vous allez tout simplement pendant moi actuellement j'ai un abonnement pour le mois de juillet 1er au 31 juillet donc je vais tout simplement cliquer sur navigo mois actifs et après ça on va vous on va me demander de quoi vous allez voir ici votre attention donc ça c'est votre attention des chargements des fautes faits navigo vous allez cliquer ici et voilà pourquoi je vous ai dit que même si pour les ans les périodes précédents c'est le mois précédent vous pouvez toujours télécharger l'attention il suffit juste de préciser la date ou la période en question donc moi par exemple j'avais pour le mois de juillet donc je vais sélectionner 1er juillet 2022 au 31 juillet 2022 après j'ai cliqué sur télécharger l'attention et voilà il m'a dit télécharger mon attention je pense que je me suis trompé ou quelque chose comme ça tant parce qu'il m'a téléchargé pour le mois des marques le mois de le mois d'avril le mois de mai le mois de juin jusqu'au mois de juillet donc je vais le voir j'avais choisi en fait 1er janvier au 31 juillet c'est pour ça il m'a fait cette attestation ouais il m'a précisé donc ça veut dire grâce à cette attestation pour même pour les mois précédents si jamais vous voulez fait demande de remboursement pour les mois précédents grâce à cette attestation tout sera réglé en fait voyez après vous avez bien la signature de votre conseiller navigo en bas donc c'est très très bien si vous voulez juste pour un mois donné parce que voilà on découvre les choses parfois en faisant des erreurs donc ça j'ai mis janvier et m'a précisé donc parce que mon premier abonnement c'était en max 2022 dans l'avril il m'a sorti tout si je voulais juste pour le mois de juillet dans ce cas je vais préciser bien mois de juillet dans les plans juillet au 30 voilà là il va m'en afficher juste pour le mois de juillet donc ça dépend de la période qui vous intéresse ou si vous voulez les mois qui vous intéresse bref vous pouvez le mettre sur le bureau en cliquant voilà je le mets sur le bureau j'enregistre et normalement il est sur le bureau voici mon attestation et je peux envoyer cette accession par mail à mon RH comme je peux faire ma RH ou comme je peux l'imprimer peu importe